j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous allez passer une agréable journée du 16 juin 2023 en dépit de toutes les difficultés complexités et contraintes de l'actualité algérienne nous allons justement aujourd'hui continuer d'analyser ensemble et la relève c'est l'événement de la semaine on vous a prévenu c'est un événement majeur qui aura des conséquences majeures sur l'avenir proche de l'algérie et sur même le quotidien des algériennes et des algériens nous allons analyser ensemble et dessous les enjeux les buts les objectifs et les conséquences de la visite de la de medjeté bono russie aujourd'hui à de medjeté bono va partir au forum économique international de moscou qui se tient à forum économique international de saint petersbourg qui se tient depuis le 14 juin dernier selon les comptes rendus de l'agence de presse russe tasse le seul les deux seuls présidents qui seront présents à à saint-pétersbourg selon abdelmajid boni vladimir poutine c'est les deux seuls présidents il est annoncé par l'agence de presse russe tasse qu'aujourd'hui ce 16 juin vladimir poutine va faire un grand discours un discours important attendu dont lequel il va décliner ou l'a expliqué les grandes lignes de l'économie russe et comme on l'a réussi compte résister encore face au blocus économique occidental vous rappelle que la russie a été écarté d'économie mondialisée occidentale et qu'elle est en guerre ouverte contre les puissances occidentales depuis le début de la guerre en ukraine déconnecté du réseau interbancaire et de transactions financières internationales le suivent écarté de plusieurs échanges en dollars et en euros écarté laisser les banques russes en leurs avoirs bancaires en occident ont été gelés les achats de certains matières premières énergétiques et autres ne sont plus en occident été annulés gelé les transferts de certains produits technologiques vers la russie ont été totalement gelé il ya une guerre économique immense qui oppose la russie de vladimir poutine à l'occident avec son allié chinois la chine principal allié et c'est ce qui permet aujourd'hui à la russie de tenir encore puisque la russie est clairement à des occidentaliser son économie pour renforcer ses échanges avec la chine et d'autres partent d'autres pays de l'asie qui m'a l'inde qui ont voulu rester neutre dans cette guerre entre l'ukraine et la russie et la russie entre l'occident et la russie ce forum économique international de saint péterbourg justement il a eu pour thème son principal thème comment aller vers une économie mondiale 100 dollars comment aller vers une intelligence artificielle comment développer les relations économiques contre l'afrique le monde arabe et la russie et un certain d'autres thèmes jamais pour essayer pas jamais la russie a en tout cas un projet sérieux comment ne plus subir l'emprise de l'occident sur l'économie mondiale sauf que la plupart des amis partenaires de la russie ont été neutres ils ont été neutres tout en conservant leurs bonnes relations avec l'occident ils ont continué à faire du commerce et des affaires avec la russie comme il s'agit de la turquie comme les émirats arabes unis comme l'arabe saoudite comme l'inde comme beaucoup de pays à travers le monde comme le brésil l'afrique du sud l'égypte sauf que l'algérie aucun de ces pays à l'exception contrairement à l'algérie n'a affiché un soutien direct ni n'a voulu cautionner les dérives de potine parce que quand même il ya une guerre potine quand même a envahi un pays c'est comme si demain le maroc va nous la israël va envoyer l'algérie et la communauté internationale va retrouver que c'est bien ce que l'israël a fait ou le maroc a fait ils ont envahi tindouf la bêchale il n'y aura pas de coupure et personne ne va protester personne ne va sanctionner israël le maroc ou la personne ne va dénoncer cette situation très grave une violation du droit international je le rappelle ils ont oublié on va parler du droit international et des valeurs de l'algérie aucun des pays partenaires de la russie n'a poussé le bouchon très loin au point où il envoie un chef d'état à saint-pétersbourg ou la moscou dans ce contexte actuel il ya des combats très puissants et très intense entre l'armée russe les armées russes et les armées ukrainiennes sur le front de l'est sur le front du donbass ukrainien il ya beaucoup de morts et beaucoup de pertes des deux côtés l'ukraine essaie de bêler son territoire occupé par la russie au moment où vladimir poutine il est isolé il est isolé la preuve il est isolé saint-pétersbourg mais je n'ai aucun chef d'état il n'y a que tes bons qui est venu il n'y a que l'algérie qui est venu pour soutenir vladimir poutine pour renforcer son amitié avec vladimir poutine pour serrer la main pour embrasser vladimir poutine pour tout simplement solliciter l'aide et la protection de vladimir poutine parce qu'on a parlé d'armement et tout ça on n'est qu'au plus tard le volet de la coopération militaire qui n'a pas voulu être médiatisé par les autorités algériennes c'est des informations assez inquiétantes qui nous qui nous parviennent depuis la russie on en parlera plus tard tout compte fait à l'administration pour poutine est un cadeau qui est tombé du syrie c'est un cadeau qui est tombé du syrie parce que depuis le début de la guerre en ukraine les visites des chefs d'états étrangers à l'exception de certains pays importants qui m'a la turquie qui m'a la chine ils sont venus le voir pour faire une médiation et proposer des médiations où il a essayé de trouver une solution au conflit qui oppose la russie de vladimir poutine à l'occident aucun pays n'a envoyé son président en tout cas à une rencontre internationale un forum international organisé par vladimir poutine justement pour marquer une certaine distance et là nous les pays amis ni l'inde ni la chine n'est aucun président est en anglais dans le forum économique de saint péteresbourg aucun il n'y a que deux présidents président le président de l'arménie et le président d'une région séparatiste qui s'appelle l'ossissé du sud de l'eau c'est du sud qu'est l'isab et ma l'algerie se retrouve aujourd'hui dans une situation qu'elle est liée les autres pays amis de la russie qui m'a cuba ils ont envoyé juste le premier ministre manuel mario cruz le qatar est l'a envoyé un simple ministre les émirats arabes uniques qui sont l'invité d'honneur de ce forum économique de saint péteresbourg ils ont envoyé uniquement le ministre de l'économie la hongrie pays amis et proche de la russie a envoyé justement les affaires étrangères la birmanie pays alliés dictature militaire atroce aussi amis de la russie soutien de la russie a envoyé juste le ministère birman de l'investissement des relations économiques extérieures personne n'a envoyé un chef d'état personne j'ai fait un nom mais ni le vénézuéla ni le nicaragua ni aucun pays ami de la russie n'a envoyé un chef d'état il n'y a qu'avec le maïdité bon qui est parti s'afficher aux côtés de poutine pour en fait lui offrir une reconnaissance internationale pour dire non tous les pays du monde ne boycott pas poutine il n'y a pas de bloc le blocus contre la russie le blocus occidental pour l'été contre la russie n'est pas puissant n'est pas en tout cas unanime et l'algérie fait partie de ces pays qui soutiennent ouvertement la russie puisque abdelmedji taboun sera le seul président étranger à l'exception avec le président d'arménie mais l'arménie qui était comme c'était un petit pays situé entre la turquie et la russie c'est un petit pays auquel il y a de 3 à 5 millions d'habitants qui entièrement prorusses même pas 3 millions d'habitants et qui est armé soutenu par la russie qui a perdu sa guerre je vous rappelle en 2020 rappelez-vous la guerre de l'azerbaïdjan en 2020 entre septembre 2020 et 10 novembre 2020 l'azerbaïdjan a battu et donné une raclée à l'arménien que l'arménier était armé et soutenu militairement posséder les fameux équipements militaires russes qui font fantasmaient les dirigeants algériens une partie de la population algérienne qui croit que l'industrie militaire russes est la plus puissante au monde alors je vous fais les dégâts les résultats à la guerre de l'arménie entre l'azerbaïdjan et l'azerbaïdjan avec des armes turques et quelques armes israéliennes a donné une raclée à l'arménie et c'était un laboratoire à ciel ouvert pour tester l'efficacité des équipements militaires russes mais beaucoup d'algériens et d'algériens ne lisent pas ne s'intéressent pas ne se documentent pas ils croient donc que toutes les armes qui viennent de russes sont forcément redoutables ce qui nous permet ils croient que les armes russe vont suffire à l'algérie pour gagner des guerres au cas où nous serons agressés par une puissance étrangère ou par un ennemi étranger mais revenons à nos moutons pour poutine tboune est un cadeau tombé du ciel tboune est venu dans cette visite elle est catastrophique elle est vraiment à l'intervient dans un contexte inapproprié dans un moment l'algérie c'est quoi sa tradition historique l'algérie a toujours été partenaire de la lucie notamment coopération militaire et sécurité mais l'algérie historiquement a toujours fait partie des mouvements non alignés c'est à dire qu'il y a des conflits internationaux qui reposent des grandes puissances notre doctrine notre doctrine à nous en algérie c'est de rester neutre ça s'appelle le non alignement c'est à dire je ne suis ni avec l'est ni avec l'ouest ni avec les états unis ni avec la lucie ni avec l'occident ni avec la chine quand il y a des conflits je suis neutre je traite avec tout le monde je suis l'ami de tout le monde et quand je peux faire une médiation quand je peux apporter une médiation et la faire participer à rétablir la paix je suis là c'est ça la doctrine de l'algérie cela qu'est-ce qui signifie quand tu es quand tu es quand tu es dans un mouvement quand tu es quand tu es un leader l'un des leaders des pays de non alignement compte compte à une doctrine du non alignement normalement contient une guerre comme c'est le cas aujourd'hui ma tache la russie tache la russie ruelle ma moscou quand aucun chef d'état étrangé n'est venu parce qu'il ya une guerre tu as quand il ya une guerre de deux pays qui font la guerre quand tu pars vers l'un de ces pays tu signes des accords militaires économiques tu t'arri tu adresses des tu fais des éloges aux dirigeants de ce pays qui est en guerre contre un autre pays et tu dis que si c'est mon ami et tu dis que j'ai une amitié avec lui et que je veux la développer et que je compte sur lui pour aller pour me développer pour assurer ma sécurité nationale ça veut dire quoi ça veut dire que tu es l'allié ça veut dire ça veut dire que l'algérie est dans le camp de vladimir poutine ça veut dire que l'algérie est un pion ou là est un soutien à vladimir poutine quand tu achètes des armes à la russie qui est en guerre et la russie ne pourra pas livrer ses armes on en parlera plus tard on parlera plus tard ça veut dire que tu es en train de financer les efforts de guerre de la Russie contre l'Ukraine c'est logique c'est logique c'est comme si aujourd'hui demain les israéliens vont attaquer les palestiniens et quand un pays va s'allier va aller en Israël il va dire je soutiens Israël je veux un partenariat avec Israël je veux je soutiens Israël je veux acheter des armes ça veut dire que tu es partie prenante du conflit ça veut dire que tu es en faveur d'Israël contre les palestiniens c'est logique quand il y a deux parties prenantes dans un conflit la doctrine traditionnelle de l'Algérie c'est pour ça que l'Algérie a toujours été respectée a toujours été considérée et appréciée parce qu'elle n'a jamais pris partie à un conflit l'Ukraine est en train de a fait une alliance à a mis le pied dans le con russe contre le con occidental ce que n'est moubindienne ne l'a fait n'échelle ne l'a fait n'est bouteflika ne l'a fait aucun président d'algérie ne l'a fait par avant on achetait des armes on avait un partenariat économique politique plus pour les plus politiques et militaires avec la Russie mais l'Algérie n'a jamais contribué militairement ou elle n'a jamais contribué politiquement l'Algérie n'a pas soutenu l'invasion de l'Afghanistan par la Russie par exemple l'Algérie n'a pas soutenu la guerre de la Russie contre la Tchétchénie par l'exemple elle n'a pas soutenu officiellement pour la guerre de Tchétchénie la guerre de la Russie contre l'Afghanistan je suis avec la Russie je suis son ami je suis je suis là pour vous appuyer notre amitié malgré toutes les pressions internationales on est avec vous on vous soutient et ça veut dire quoi ça veut dire tu es dans le corus tu es dans le corus ni plus ni moins et quand tu es dans le corus ça veut dire que tu vas provoquer l'hostilité et tu vas te faire des élimines dans l'autre camp alors que cet été dans les mouvements non alignés au canarac vraiment neutre je suis dans le corus qui est dans un autre pays occidental qui soutient directement l'Ukraine tu essaies de rester neutre tu essaies de parler avec tout le monde ou là tu vas en occident après tu vas à Moscou ou là tu essaies d'avoir des bonnes relations avec tout le monde ce n'est pas le cas le problème c'est qu'il y a des forums internationaux de Saint-Pétersbourg mais déjà aucun chef d'étain est allongé l'armée n'a aussi des petits pays satellites russes déjà que l'Algérie qui va être son président au fil président aucun ou de bonnes sera assis à côté du fameux président d'une d'un pays séparatiste soutenu par la russie qui s'appelle l'occ du sud à l'occ du sud qui est considéré comme un pays indépendant par la russie et par les alliés de la russie il n'est reconnu par personne ni l'onu ni aucune puissance ne reconnaît l'indépendance de l'occ du sud c'est un petit pays de 50 mille habitants situé au nord de la géorgie avec la frontière à la russie ils ont décidé en 2008 la russie a décidé de l'annexer pratiquement en soutenant un mouvement séparatiste qui voulait se séparer de la géorgie le problème de ce pays il est historique depuis 1992 il voulait pas rester avec la géorgie parce qu'il se considère pas totalement georgien mais ça c'est le problème c'est qui m'a les tuerques sur demain les tuerques vont se dire on n'est pas algériens on veut faire notre propre pays et notre puissance va soutenir l'indépendance des tuerques de la géorgie et Sous-titrage ST' 501